... Rebonjour. On est ici pour la présentation de Geoffrey Lambé, qui vient nous rejoindre avec un contrat d'une durée d'un an. C'était suite au départ de Romain Salin. Nous avions pris la décision d'aller chercher un gardien numéro 3. On s'est penchés sur le cas de Geoffrey et on est très contents de l'avoir avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes mis sur la piste de Geoffrey ? Hier, Olivier Sorin, notamment, le connaissait. Après, vous pouvez lui poser la question à lui. Qui t'a contacté ? Est-ce que tu connaissais déjà Olivier Sorin ? Pour commencer, bonjour. Oui, effectivement, je connaissais Olivier depuis Auxerre. J'avais rejoint la JIA pour compenser sa blessure. J'étais arrivé au mois de décembre 2016, il me semble. Et voilà, du coup, je l'ai connu là-bas en tant que joueur. Là, c'est différent, il est coach. Et donc, c'est venu de la vie ? Non, en fait, l'idée, c'est de, comme je vous l'avais dit, expliquer déjà. On était à la recherche d'un gardien numéro 3 avec deux profils différents. Et au bout du compte, après la réflexion avec l'entraîneur notamment, on a décidé d'aller sur un joueur avec, je veux dire, un peu plus de maturité, plus d'expérience, dans un poste qui est très important pour nous, au-delà du fait que le temps de jeu, forcément, n'est pas toujours conséquent. Mais c'était important d'avoir dans notre effectif un gardien avec de la qualité, ce que j'ai pu observer parce que je me suis penché sur un bon nombre de vidéos avant quand même de valider, même si le travail avait été fait en amont par Olivier et par Mickaël. On avait identifié beaucoup de profils. Et sur ce qu'on a pu voir en termes de qualité, on s'est penché sur Geoffrey, qui arrive aussi libre. Donc, c'était une opportunité aussi pour nous. Je pense que lui, vous lui posez la question, est sans doute satisfait de rejoindre un club comme le Stade Rennais. mais nous sommes aussi très satisfaits. Je le côtoie depuis huit jours maintenant et l'intégration se passe vraiment très, très bien. Je suis très, très content de lui. Geoffrey, comment tu conçois toi le rôle numéro 3 ? Tu vas être en mode un peu joué. C'est quoi le rôle d'un numéro 3 au sein du groupe et avec les deux gardiens qui se font avec toi ? Ce rôle, je l'ai connu en étant plus jeune déjà. Donc, voilà, là, aujourd'hui, j'ai plus d'expérience, plus de maturité. Et le rôle maintenant, c'est d'accompagner, d'être prêt à tout moment. Parce que, voilà, il ne faut pas rester les bras croisés. Il faut travailler, il faut être prêt, comme je l'ai dit, à chaque moment, si on doit faire appel à moi. Mais c'est aussi, voilà, ma manière, c'est de les accompagner aussi, de les accompagner, de compenser. Et puis, voilà, je pense que c'est aussi, c'est un rôle très important, le rôle de numéro 3. Et il faut être vigilant, il faut être prêt à tout moment. Est-ce que, à ce moment de ta carrière, t'as surpris de voir un club européen arriver et s'intéresser à toi ? Forcément, forcément, je ne vais pas le cacher. C'est un championnat que je ne connaissais pas du tout, que je regardais plus à la télé. Et c'est vrai qu'à mon âge, être sollicité, être atterri à Rennes, c'est vraiment, pour moi, c'est une récompense. Parce que c'est vrai que mon parcours fait que je n'ai pas toujours eu de la chance. J'ai un parcours assez atypique. Donc, voilà, je pense que c'est aussi le résultat de mon travail. Je n'ai jamais rien lâché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a payé. Donc, forcément, c'est tout un honneur d'être à Rennes, forcément. Travailler avec Stéphane Mandanda, c'est quoi, c'est un honneur quand on est un gardien de but ? Bien sûr, je pense que personne ne dirait le contraire. C'est vrai que ça fait plaisir, mais en même temps, on est dans le travail. Donc, voilà, mais après, on est observateur aussi. Je regarde comment il fait, mais c'est vrai que c'est plaisant. Mais il faut faire abstraction de ça aussi. Parce que, voilà, maintenant, c'est un coéquipier. Mais bon, il y a toujours ce petit truc qui dit que, voilà, tu t'entraînes avec un champion du monde, avec un joueur de très grande expérience, de très grande classe. Donc, voilà, j'essaie aussi de mon côté d'observer comment il fait et de faire en sorte de promer ce qu'il a emmené jusqu'ici et ce qui fait aussi qu'il est encore en activité jusqu'à maintenant. Pour exemple, il a saigné pour un an, je le ferai. Est-ce qu'il y a possibilité éventuellement pour ranger le contrat à la fin de l'été ? C'est quoi les conditions ? Tout, rien n'était à exclure. L'idée par rapport au contrat de un an, c'est que derrière, on a deux jeunes gardiens, un 2004, un 2005. Et ça leur permettait surtout, en faisant venir Geoffrey, de leur donner la possibilité de jouer. En fait, si on avait pris la décision de prendre ou Mathis Silestri ou Yann Batola en numéro 3, le temps de jeu, parce que le numéro 3, en fait, il fait partie intégrante de l'équipe. Il voyage avec l'équipe tous les jours, du moins tout le temps. Coupe d'Europe, championnat, on part toujours avec trois gardiens. Donc ça, forcément, ça aurait amputé le temps de jeu qu'auraient pu avoir les deux. Donc on a préféré cette stratégie-là. Après, on n'est pas... Aujourd'hui, on en a même discuté un petit peu avant la signature. On n'exclut rien. On va voir la saison, comment elle va se passer. On va voir comment évolue aussi Geoffrey, comment évoluent aussi nos deux jeunes garçons. Et on prendra une décision en fin de saison. Geoffrey, quelles sont tes qualités fortes ? Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu décrirais ton style de jeu de gardien ? Je suis un peu... Je suis le gardien très dynamique, très bon sur ma ligne et très fort de la communication. Je suis un meneur aussi en même temps. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que ce rôle de numéro 3 fait que j'ai les qualités pour l'assumer. Donc voilà, je veux dire que mes plus grosses qualités, c'est surtout sur ma ligne et un bon jeu aux pieds également. Geoffrey, vous êtes un joueur international aussi, international, centre-africain. Mais ça fait trois ans que vous n'avez pas joué avec la sélection. Est-ce que vous espérez en intégrant le stade Rennais en jouant en sélection ? Après, si on fait appel à moi, généralement quand l'équipe nationale nous appelle, c'est dur de dire non. Après, mon absence a été faite par choix et non pas par rapport à mes non-sélections. Mais oui, c'est clair que si maintenant, on refait appel à moi, pourquoi pas, oui, clairement. Tu as dit que c'était pour remplacer Romain Saint-Bain qui est parti au début en fin de contrat. Pourquoi cette rédaction de contrat, je crois, est un accord commun ? Oui, c'est comme un accord commun que nous avons eu avec Romain. Le choix était de trouver une solution bonne pour l'ensemble des deux parties. Elle a été trouvée de cette manière-ci. Il avait le profil de troisième gardien qui accompagne. Qu'est-ce qu'il fait que... Non, non, il n'y a rien qui s'est mal passé. C'est un choix, une décision qui a été prise par l'ensemble des protagonistes, que ce soit le club et Romain. On a fait un choix de se séparer. Ça fait partie, je vais dire, d'une carrière, même si on pouvait imaginer qu'il aille un peu plus loin. Mais ça lui permet aussi à lui d'aller pouvoir continuer à jouer. et je pense que c'était aussi important pour lui. Stéphane n'a pas joué les deux premiers matchs amicaux. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est encore touché par rapport à sa blessure de fin de saison ? Non, il va plutôt bien, même très bien. Sur les derniers entraînements, ça se passe vraiment très, très bien. L'idée, ce n'était pas de prendre de risque suite à la blessure qu'il avait subie en fin de saison dernière. Mais il a repris il y a déjà beaucoup, beaucoup de temps. Et il va bien. Il va bien. On va le voir très prochainement. C'est bon ? Merci. Merci Jean-François. Bon, je ne vous le présente pas. Je pense que vous le connaissez tout aussi bien que moi. Il arrive de Lorient, donc ce n'est pas forcément très loin. Il n'a pas fait un long voyage pour venir nous rejoindre. Mais en tous les cas, on est très, très contents de l'arrivée d'Enzo. Évidemment, je vais répéter ce que je dis assez souvent. Quelqu'un que je suis depuis très longtemps, que j'apprécie énormément sur le plan sportif. D'abord, parce que nous ne le connaissons pas très bien il y a quelques mois de ça, j'ai appris un peu plus à le connaître maintenant. Mais sur l'aspect sportif, c'est un joueur qui correspond totalement à ce que moi j'aime, à ce que le coach aime, à ce que les amoureux du football aiment également. Et puis, on va découvrir, vous allez voir un garçon, tout comme Geoffrey, avec un état d'esprit extraordinaire. Et ça, j'y attache toujours beaucoup d'importance dans ce que je fais quand on recrute un joueur. Mais voilà, je suis évidemment tout le monde, tout au club, tous au club. Nous sommes tous très, très contents de l'accueillir. Et Enzo, quant à toi, heureux de rejoindre le Stade René. On sait que sur la mesure de la saison qui s'est passée, il y a eu des noms aussi assez renflants qui ont été associés à ton nom. Est-ce que tu es quand même heureux et fier de rejoindre le Stade René ? Oui, heureux et fier aussi parce que j'avais envie de passer une étape dans ma jeune carrière. Et voilà, même s'il y avait des grands noms, comme vous dites, moi, ce que j'avais dit, surtout à mes proches, c'était que peu importe les noms, j'irais là où le club me veut le plus. Et c'est ce que j'ai senti avec le Stade René. Donc voilà, ma décision a été très rapide. Je n'avais pas forcément envie de trop réfléchir non plus parce que j'avais envie d'être le plus tôt possible dans mon nouveau club. Et ça a été le cas, ça a été rapide. Donc je remercie les deux parties pour ça. Et voilà, oui, heureux et fier parce que c'est un club ambitieux. Et je le suis aussi. Donc on est là pour faire un bon chemin ensemble. Est-ce que la présence de certains joueurs dans l'effectif que tu côtoies avec les espoirs, ça fait pencher la balance ? Non, enfin, je m'entends bien avec les personnes qui étaient déjà au club. Ça, c'est un bon point. Mais ce n'est pas ça qui allait me faire changer d'avis ou me faire venir plus particulièrement. Est-ce que ça veut dire que le stade de l'année aussi est un grand club maintenant ? Déjà à l'échelle française, mais régulièrement européen. Est-ce que ça parle pour des joueurs comme toi qui sont déjà à un bon niveau et qui peuvent aller voir plus haut ? Oui, après, depuis tout petit, Rennes a toujours été le gros de la Bretagne. C'était un peu le club qui faisait peur aussi en jeune. Et maintenant, dans le monde professionnel aussi, parce que, comme vous dites, c'est un club qui, sur les six dernières saisons, est européen. Les ambitions du club aussi, c'est important et ça montre que le club a encore envie d'évoluer. Et voilà, je suis là pour ça. Est-ce que le stade de jeu de l'équipe aussi proposé par le coach, tu as aussi l'idée à 3-20, ça rejoint le club, c'est un stade qui correspond à tout le monde magique ? Oui, oui, c'est... Moi, ma notion, quand je joue au foot, c'est le plaisir. Et pour moi, ça vient par le jeu, le style de jeu qu'on propose. Et Rennes, ça répond à toutes mes qualités. Et je sens que je peux aussi apporter à cet effectif par rapport à mon style de jeu qui répond aux critères que demande le coach. Donc voilà, forcément que ça joue dans ma décision. Et c'était un critère aussi important. Et voilà, je pense que... le style de jeu que demande le coach, je peux y répondre de bonne manière. Tu as choisi le numéro 28, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il paraît qu'il y a une raison ? Oui, il y en a une. Elle est simple, efficace, mais c'est la date d'anniversaire de ma mère et de ma femme. Donc voilà, un deux en un. Le numéro, par rapport à ton rôle sur le terrain, tu vois plus comme un numéro 8, mais on sait aussi que tu as des qualités pour récupérer le ballon. Souvent, on n'imaginerait pas par rapport à Cléard-Marie, mais tu n'es pas qu'un joueur qui est élégant et qui est habite techniquement. Oui, après, sur le terrain, comme je l'ai dit, ma position préférentielle, c'est plus jouer comme un 8, parce que je peux me permettre de récupérer des ballons, je peux me permettre d'être à la relance du jeu au départ des actions, et je peux aussi amener mon petit côté créatif plus haut sur le terrain. Ce que je ne peux pas tout faire quand, par exemple, je joue un peu plus haut, parce que pour défendre, tu défends un peu en reculant et c'est plus difficile de récupérer des ballons, mais voilà, après, je suis un joueur aussi qui sait s'adapter, et si on me demande de jouer plus bas, je pourrais, et si on me demande de jouer plus haut aussi, je m'adapterai. Florian Raccord, vous montre les premiers contacts avec Enzo ? C'est un moment que ça s'est fait vite, alors il a fallu de l'officialiser. On le pouvait, mais comme pour les deux vies, on sent que vous avez travaillé sur ce dossier assez tôt. Oui, déjà, la saison passée, j'avais déjà commencé à travailler, à essayer de pouvoir peut-être le faire venir déjà dès la saison passée, même peut-être la saison avant, encore. Donc ça fait quelques années maintenant que je le suis, que voilà, mais après, du moins dans le mercato, dans le football, c'est le timing qui est important, et là, aujourd'hui, d'être réuni aujourd'hui, c'est parce que c'était le bon timing, voilà, le timing était bon par rapport à nos recherches, le timing était bon aussi, notamment sur l'aspect contractuel par rapport à Enzo, à qui il restait un an de contrat à Lorient, voilà, tout ça faisait que, et puis, mais ce qui déclenche tout, c'est, du moins, mon ressenti par rapport au joueur, ce que, qu'est-ce que ce joueur-là peut nous apporter en plus, nous faire peut-être franchir encore un cap, à lui également, mais que l'équipe et le club continuent à avancer dans un style de jeu propre à ce que Bruno Genéjou souhaite, un jeu offensif, un jeu créatif, un jeu engagé, et lui, il est capable de nous amener tout ça. Quels sont les objectifs collectifs, Enzo, que le club t'a présenté à un moment de ta signature pour cette saison ? Non, forcément, c'est des objectifs élevés, mais au-delà de ce que le club me présente, moi, quand je viens ici, c'est pour, voilà, battre les records aussi avec le Stade René, et on ne va pas se cacher, il y a une place en plus en Ligue des Champions cette saison, donc il ne faut pas faire les timides et il faut se dire qu'il faut montrer qu'on est ambitieux et qu'on va aller la chercher. En passant de Brian Arendt, c'est quoi selon toi les points sur lesquels tu dois t'améliorer, faire mieux, parce que c'est dans un club qui est plus ambitieux, est-ce que dans ton jeu, dans la constance, dans les statistiques, les points sur lesquels tu voudrais faire mieux et progresser à l'Aide ? Demandez comme ça, je dirais sur tous les points parce que j'ai encore envie de progresser, je sais que je peux encore progresser, mais ouais, bien sûr, sur les statistiques, je pense que je peux être un joueur encore plus décisif, que ce soit par la passe ou par les buts, et comme vous avez dit sur la constance, la régularité, je pense que si je veux évoluer au plus haut niveau, je dois être capable de répéter les bonnes performances même sur toute une saison. Donc voilà, c'est sur ces aspects-là que je vais travailler. En l'état actuel de l'effectif, il y a beaucoup de concurrence au milieu, alors il y aura peut-être dès le départ, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime toi aussi cette concurrence ? C'est aussi à ça que tu veux être frotté peut-être en venant à Rennes ? Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit depuis tout petit, j'ai toujours aimé évoluer avec les plus grands, même dans les catégories plus jeunes, parce qu'il y avait plus de concurrence. Et moi, c'est comme un défi à relever, que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie humaine, j'ai toujours eu des défis à relever et je m'en suis toujours sorti. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que j'ai envie de surmonter et s'il y a un truc à surmonter, je vais tout faire pour en tout cas. au-delà du fait que le club te souhaite beaucoup, est-ce que la proximité avec l'Orient, une ville où tu es née, où tu as passé le début de ta vie depuis 23 ans, maintenant, ça a joué aussi ce que tu ne sentais pas forcément prêt, de partir à l'étranger, découvrir un nouveau pays, de l'agriculture, un nouveau championnat ? Non, non, parce que ça fait partie aussi des défis que je m'étais fixés. Partir à l'étranger, ce n'était pas une porte que j'avais fermée. parce que pour moi, quitter la Bretagne, ce n'était pas une solution que j'avais mis de côté. Après, c'est sûr qu'il y a plein de points positifs, pardon, j'ai ma famille qui est à Lorient, j'ai tous mes proches qui sont là-bas, donc je pense pour le cadre d'un footballeur de haut niveau, d'avoir ce cadre-là, c'est une chance particulière et j'en suis conscient. Donc voilà, j'en profite au maximum et je me suis dit aussi que c'était peut-être un point en plus pour pouvoir continuer à évoluer. Est-ce que ta famille va t'accompagner ? Ici, tu disais qu'il y a du monde à Lorient, c'est la question de ne pas faire avec Clément dans un autre au fait qu'il résume. Est-ce que tes proches vont venir jusqu'ici avec toi ? Non, la plupart vont rester à Lorient, c'est comme si qu'ils étaient avec moi, il y a une heure et demie de route, bon, ils seront là tous les matchs, mais je pense qu'ils vont rester même parce que j'ai un petit frère et une petite sœur, il faut qu'ils continuent à évoluer dans un environnement où pour l'instant ils se sentent à l'aise et moi, comme j'ai dit, tant que ma famille est à l'aise, moi je le suis aussi. Florent, quelle est la suite pour le Mercato ? La terre à droit, c'est la priorité pour vous ? Est-ce qu'il y a aussi des offres ? On pense à Jérémy Ducou ou à Le Brunmaier ? Pour l'instant, pas plus que la dernière fois qu'on s'est vus. Pour la terre à droit, on est en réflexion, on avance. Rien de concret pour l'instant. C'est bon ? Merci. Merci.